Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai terminé hier. Alors, ici, j'ai mis un onglet votatif. Alors, il aurait fallu que je le mette derrière ma petite carte ici. Je vais vous expliquer les petites cartes d'ailleurs. J'aurais pu, mais je trouve que ça aurait encombré pour que, quand j'arrive, pour entrer un petit papier ici, une carte, une photo, quoi que ce soit, ça aurait probablement buté sur les attaches parisiennes. Alors, j'ai décidé de... Alors, au lieu de le passer au travers du papier qui est ici, j'ai fait l'onglet rotatif dernière minute. Je vous mets dans la boîte de description le tuto pour faire l'onglet rotatif dernière minute. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, on ouvre ici. J'ai pris des petits stickers que j'ai matés. J'ai pris un petit attache parisienne en forme de carte, de la bonne couleur. Ici, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des espaces comme ceci. Donc, on peut mettre des petits photos en serre. Alors, ici, on en met une. Ici, on en met une. Puis, ici, je te mets un petit papier. Non, j'ai juste des grands. Une autre ici, juste pour vous montrer que, finalement, c'est des choses qui se prennent en serre. Ici, j'aurais pu en mettre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un sticker. La limite, on pourrait décoller un peu ici. Mettre une photo, puis la recoller. Ça colle bien. Alors, voilà. J'appelle ça le babillard. Panneau d'affichage. Alors, à l'intérieur, on a ceci. Donc, j'ai pris une carte. Je l'ai collée en L. J'ai mis une petite bordure en bas. J'ai mis des incrustations. Un espace photo. Ça, c'est ouvert. Un espace photo. Ici, on peut faire un journaling si on veut. Puis, on a ceci. Ici aussi, j'ai couvert. J'ai mis une carte. Alors, ici, j'ai deux cartes. Plus un petit sticker. Alors, j'ai regardé mes cartes. Puis, j'ai trouvé dans mes restants, j'ai trouvé des petits chips qui restaient encore de cette collection-là. Des petits morceaux, mais il y avait quand même quelques cartes. Donc, je me suis dit, bon, c'est parfait. Je vais avoir d'autres cartes. C'est ce que je veux. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Ici, j'ai pas maté. Ici, j'ai maté quand même. J'aurais pu mettre un papier plus épais. Et à la limite, si vous voyez que ça a tendance à devoir être trop bombé, puis que ça veut faire sortir, ça reste qu'on a quand même assez à l'intérieur qui est pris. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours soit rajouter un autre papier, ajouter un espace photo pour mettre une autre épaisseur de papier, ou en mettre une derrière, comme il est. Alors, ça, ça donne ceci. Donc, très bien. Ça se ferme comme ceci et comme ceci. Excusez. Alors, ce bloc-là est terminé. Le prochain, c'est ce qu'on a fait hier. Donc, encore là, j'ai étudié une carte. Collé en L ici. J'ai mis une bande ici. Je vais peut-être ajouter quelque chose. Je vais voir. C'est juste pour me faire des canvases. Alors, peut-être que j'ajouterais un petit mot comme ça. Avec les stickers, on peut tout bien enlever. Alors, on peut se permettre d'avoir des... Je devrais dire de créer finalement des espaces pour qu'on puisse... Qu'on puisse ajouter des illustrations ou des... On peut mettre des stickers, des choses comme ça. Excusez. Alors, ici, j'ai mis mon ruban ici derrière. L'autre, il est dessous. Alors, vous allez voir. Je vais le montrer. J'avais oublié de le mettre avant de mater. Alors, j'ai tout simplement des espaces photos comme ça. Alors, là, c'est la personne qui peut faire ce qu'elle veut. Il y a deux photos. Ajouter des stickers. Comme elle veut. Ici, j'ai une bande transverse. Excusez. C'est plutôt une pochette. Je pense qu'on l'avait faite ensemble, la pochette. Je ne me souviens pas. Alors, la pochette ici, tout simplement. Et puis, si j'ouvre ici... D'ailleurs, ici, j'ai mis des aimants sur les petits rabats. Ici, ici. Les aimants font que ça se tient tout bien fermé. Alors, mon ruban n'a pas été nécessaire. Mais je l'ai vu juste après coup. Je ne voulais pas le couper. Puis, de toute façon, je me disais que... C'est ça. De toute façon, pour tenir le rabat ici, ça le prenait. Alors, finalement, c'est ça. Mais pour l'interaction ici, ce n'était pas nécessaire. C'est pour ça que je n'avais pas pensé. Alors, ici, vous voyez, j'ai maté avec des petites fleurs dans le fond. Ici, j'ai mis un papier uni. Ici, j'ai fait des petites cartes comme ça. Et puis, on peut mettre quatre petites photos. Même chose ici. Donc, ce soit bien un peu là pour l'ouvrir. Comme ceci. Là, encore une petite marque au crayon que je vois. Et puis, ça fait ceci et ceci. Bon, finalement, notre bag est bien important pour ça. Alors, pour l'autre côté, l'autre côté ici. Alors, je suis allée voir dans mes vidéos, mes anciens projets, pour trouver des idées. Alors, là, je vais faire quelque chose de très simple. Alors, je vais avoir besoin de deux bandes qui vont être la hauteur ici, totale, la largeur plus une bande de collage, puis un boussier. Alors, il faut que je trouve deux morceaux pour faire ça. Celui-ci, je pense que c'est bon. Il est plus grand, j'allais garder pour autre chose. Parfait, ils sont pareils. J'en laisse suffisamment. Alors, je vais couper la hauteur tout juste. Je regardais dans mes vidéos, je disais, bon, qu'est-ce que c'est que je pouvais bien faire. À un moment donné, on vient qu'on est à court d'idées. On les a toutes faites. On ne sait plus laquelle faire. Alors, là, je trouve mon centre. Grande règle. Ici. Ça, ça va ici. C'est plus que j'ai une petite déco qui était tombée de mon classeur. Je le cherchais, puis là, je regardais une vidéo hier de ma scraproom, puis là, j'ai vu où est-ce qu'il allait. 17 cm. Alors, je me tasse de 1 mm chaque côté, donc ça me donne 8,5 ici. Ça, c'est le centre. Donc, si je me place tout juste au centre ici, je me fais une marque ici, je vais avoir un bousset, puis je vais avoir une bande de collage. Donc, je vais faire la même chose pour les deux. Si je fais ça ici, ça va être la même chose. Parfait. Donc, les deux avec la grande planche. Alors, là, je vais faire ici, que je fasse exactement sur une revue. Ici, j'en ai une. Je vais mettre sur la verte ici, ça va être plus facile. Partir d'en haut. Partir d'en bas, c'est pas l'idéal. Bon, alors là, ici, je suis à 3 pouces et quart. Moi, je vais à 3 pouces et quart ici. Pour la première. Ensuite, je vais mettre un bousset de 5 mm. Je vais faire une cascade dessous. Je vais faire de cascades encore. 5 mm, c'est ici. Puis, je vais couper d'excellents, je me garde une bande de collage. Parfait. Puis, mes gales. Je vais effacer mes marques. Je vais biseauter les bandes de collage. Je vais certainement rondir les coins. Alors, je vais faire la fantaisie en haut. Ça, ça va être comme ceci. Puis, en bas, je vais faire le cercle gros. Le cercle gros. Ça va être mieux le cercle petit, parce que ça va faire qu'on va voir dessous. Si je fais le petit, on aurait moins vu. Bon. Ça va aller. Donc. Je mets ma colle. Je vais probablement faire juste suite, parce que j'ai la cascade à faire avec vous. Alors, je pensais faire deux, pas pas. D'autres, je vais faire pour demain. Ensuite, ils vont rester juste une page. Très bien. Alors, ici, comme ceci. Bien droit sur le côté. Bien les gales en haut, en bas. Ici, c'est la même chose. Ça ne se dépasse pas. Parfait. Alors là, ici, j'ai des goussets pour que j'écrase trop. Je la tiens bien. Si je ne l'avais pas tenu, ça va remonter. Donc, ça reste important de le tenir. Je vais mettre ça dans le col. Je fais la même chose avec l'autre. Alors là, j'en mets encore sur le coin. Bien égal jusqu'en haut. Le long ici, bien égal. Puis, je vérifie avec l'autre si je suis bien droite, bien vis-à-vis. Que ça arrive égal en bas et en haut. Parfait. Là, j'ai des goussets encore dessous. Alors, ce que je fais, c'est que je l'aime un tout petit peu. Je vais tenir avec mes doigts. Puis là, je vais presser ici. Parce que je tiens bien avec mes doigts. Je ne vais pas lâcher. Je pense que ça va être bien stabilisé. Là, je vais pouvoir prendre le centre. Donc, ça, ce sont nos volets. Alors là, on va mettre tout de suite les triangles. Alors, je vais prendre un carré. Un carré assez grand. Tiens, ici, j'ai des carrés. C'est parfait. Alors, j'ai un carré ici. Je vais une coupure diagonale. Alors, il faut que je m'assure que ce soit carré. Donc, je vais mesurer. Alors ici, moi, j'ai 13.5. Ici, j'ai moins, je sais. Ici, j'ai 12.3. Alors, je vais couper à 12.3 ici. Ici, un carré parfait. Puis, là, il y a une partie. Il y a une partie. Je ne le vois plus. Alors, là, ici, je vais couper diagonale. Alors, je mets la pointe ici, en haut, en bas. Je ne commence pas au bout. Je commence au centre, en fait, quelque part. Il ne faut pas écraser la pointe fragile ici. Je le dis souvent. Ensuite, là, avec la petite onge, on va se faire des bornes de collage. Alors, là, je vais faire une... Un centimètre, ça va être assez. Comme ceci. Même chose ici. Un centimètre. Un centimètre. Voilà. Donc, je vais couper les coins. Un bisou. Plus, un peu plus. Couper le coin. Le petit carré du coin. Un bisou. J'ai pris tout ça. Alors, c'est important que les bandes de collage, qu'on a fait, soient la même largeur, les deux. Parce que, on ne les place pas dans le même angle. Dans le même sens. Oh, il est trop long, mon carré. J'ai oublié de calculer que... Il fallait que je calcule mon carré ici. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper ici. Je vais le mettre. Alors. Ici, tout droit. J'arrive tout juste au bord de mon... de mon rabat ici. Je vais le couper droit. C'est une façon de faire. Eh bien, j'aurais pu reprendre le carré. Le faire tout petit. Puis, à voir tout simplement qu'enlever ça, puis refaire les bandes de collage. Mais j'aime mieux le faire comme ça. Alors là, je vais mettre dos à dos, faire la même chose, les deux côtés. Bien égal ici, bien égal ici. Parfait. Parfait. Là, ça va être l'autre côté. Son dos à dos. Il faut le mettre dos à dos, face à face, quand on veut reprendre la même chose. Répéter la même action. Une coupe, quoi que ce soit. Mais en miroir. Alors, vous mettez dos à dos, face à face, ça fonctionne. Alors, ici. Alors, ça, c'est la version facile. Je n'ai pas fait de... Je n'ai pas fait de gousset à mon triangle, comme je fais souvent. Parce que, quand je fais un gousset, c'est pour mettre la grosse carte. La carte épaisse. Là, je ne la ferai pas, la carte épaisse. Alors là, j'arrive tout juste au bord ici, puis au bord ici. Puis, je libère mon arrondi. Mon arrondi est quand même assez haut. Il est à un centimètre. Alors, je vais mettre tout juste sur le côté ici. Ici, ce n'est pas collé, puis c'est correct. Ici, il va y avoir de la pression. Attention, donc, il faut bien s'assurer que ce soit bien collé avant de laisser aller. Pour tenir ça, bien, je vais avoir tout simplement une carte qui entre à l'intérieur. Une carte pas trop épaisse. Peut-être juste pliée en deux, mais pas trois, comme je fais souvent. Même avant, quand je faisais, vous savez, c'est les deux volets avec la carte fermoire. Alors, je la faisais avec deux cartes. Il faut s'assurer que ce soit bien égal, les deux. Mais, depuis quelques mois, une couple d'années, je dirais. Là, je la fais avec une autre carte ajoutée derrière. Alors, ça ajoute beaucoup de déplaçant. Alors là, j'ai la difficulté à mettre droit. C'est bon. Juste que je le tienne un peu. Je vais aller l'autre côté, puis je vais aller presser. C'est la meilleure chose à faire. Une fois qu'il est immobilisé, on sait qu'il ne bougera pas. C'est ça, puis je vais faire la même chose avec l'autre. Alors, c'est pour ça que je vais faire une carte sainte. Peut-être double, là, mais je veux dire pas compliqué. Sainte dans le sens, pas compliqué. Alors, voilà. Alors, à l'intérieur, c'est certain que je vais mettre des bandes transverses ici, les deux côtés, plus tard. Je pourrais même déjà mesurer à quelle hauteur. Alors, je vais les mettre à 8 cm. Ici, je vais faire une carte plus de centimètre. Même chose ici. Alors, déjà là, j'aurai déterminé ça. Alors, la cascade, il faut que je me prenne un papier plus léger que le mécanisme. Ça. Puis, je vais prendre du papier plus lourd pour mettre plus lourd dans le sens, celui que je prends toujours. Je prends tous mes grands morceaux, parce que c'est le temps de les utiliser. Celle-là, est-ce qu'elle est assez grande? Peut-être. Un grand morceau, je m'assure que c'est pour un bon poids. Ça, c'est léger. C'est pour mon mécanisme. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai pour passer des chutes. Je vais toujours, toujours voir dans mes chutes en premier. J'en ai d'autres, d'ailleurs. Je vais tout ça ici. Je pense que je vais le faire dans ce sens-là. Voilà. Ici. Donc, ici, pour ce qui est de la hauteur, moi, j'aime bien, vu que c'est à l'intérieur, on n'a pas à se soucier qu'ils ne dépassent pas de photos en bas. C'est sûr que c'est mieux qu'il n'y en a pas. Mais ce n'est pas comme quand on fait une cascade sur le dessus d'une page. Alors, il faut vraiment calculer que les cartes soient hauteurs d'une photo standard, plus l'espace qu'on va laisser sur le mécanisme entre chaque carte. Alors, moi, vu que j'aime bien laisser 1,2 cm, donc j'aurais fait ici 11 cm, parce que ça donne l'espace pour la photo, plus une petite bordure, plus 1,2. Donc, ça aurait donné 6,2 cm. 10, c'est-à-dire 10,5 cm plus 1,2. Donc, ça fait 11,2. Alors, moi, je ne l'ai pas ici. Je l'aurai ici, mais est-ce que je vais le faire comme ça? Ou si je l'ai fait plus petite, vu qu'elles sont à l'intérieur? Je pense que c'est ce que je vais faire, plus petite, parce qu'elles sont à l'intérieur. Mais quand vous avez une cascade sur le dessus d'une page, il faut que vous sachiez que sur la première carte du haut, il faut mater avec un papier design, une carte, quelque chose de joli, pas de photo. Puis que toutes les petites bandes vont être mater avec un autre papier, des papiers différents, comme vous voulez, mais qu'il n'y aura pas d'espace photo qui va sortir. C'est donc ce qu'il y a dessous, en haut de la bande qu'on a de 1,2 cm, qu'on va laisser entre chaque carte. Alors, ça, ça va être la bande matée. En haut de ça, il faut que vous ayez une photo standard, donc 10,5 à peu près, parce que c'est 10,2 pour la hauteur d'une photo standard. Alors, il fallait 10,5 pour avoir une petite bordure, plus la bande là. Ça fait que vos photos vont bien entrer, vous n'aurez pas coupé. Puis en plus, vous allez avoir la bande en bas qui fait que quand on va tout fermer, on ne verra pas les bords de photo. Mais ici, vu qu'on est à l'intérieur d'une page, je vais le faire autrement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout ça ici, de la même hauteur. Je vois bien certain que c'est bien égal ici, à la droite ici. C'est pas droit. Ça dure, parce que j'ai 4 épaissants à quelques endroits. Si je vais souper, je vais couper au bout. Ensuite, pour la largeur, excusez. Alors, j'aime bien ici qu'il est plus étroit que les autres. Il est trop large, mais pas beaucoup. Alors ici, moi, si j'ai une photo 10 par 15, donc j'ai 10,2, tout juste. Alors, je vais aller à 15,3. Ça, ça va être la hauteur, la largeur. Ça va entrer dans ma page. 15,3, c'est parfait. Je vais tout tailler ça à 15,3. Alors, je prends toujours la première carte que j'ai utilisée pour mesurer. Pour remesurer les autres après coup, on va assurer que c'est toujours le même. celle-ci, je n'ai pas assez grand. Est-ce que j'en ai une autre? C'est celle-ci, c'est pas assez haut. Bon, alors, j'ai pas le choix, je vais prendre ça. J'avais pensé garder ce papier-là parce que il va me rester un tout petit carré, tandis que si j'avais pris dans l'autre sens, bien là, il ne me reste pas de carré. Alors là, j'en ai combien? Je vais peut-être en faire 5 ou 6. Alors là, malgré que j'ai coupé, il y a des petites différences. On va regarder ça ensemble. Je vais le faire avec vous. Je ne le fais pas souvent en ligne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Si je peux en trouver une sixième, j'aimerais bien. Ici, j'ai ça. Alors, je vais m'en couper une sixième. Je trouve 6 photos. C'est vraiment le minimum. À l'occasion, je vais faire 5 si je n'ai vraiment pas une page assez haute. Mais idéalement, je vais toujours faire 6. Donc, là, je regarde si mes cartes, quand je mets le droit ici, si c'est tout droit ici. Pas tout à fait. Alors, je prends la plus courte. Je vais ajuster les autres. Ça ne va enlever même pas un demi-millimètre sur les autres. Ça, c'est du travail qui est méticulé. Il faut prendre le temps de le faire. Je vais mettre les autres ici. Je ne prends juste pas plus que deux parce que déjà, deux, c'est beaucoup. D'ici, c'est la coupée. Je pense que c'est pas mal égal. Franchement, c'est même pas un quart de demi-de-mètre. C'est difficile à couper. Maintenant, sur la hauteur, je vais prendre la plus courte. Elles sont pas mal toutes égales, je dirais. Celle-ci a une marque au crayon qui m'a mis en erreur. Franchement, là, c'est assez cela. Donc, est-ce que je vais me prendre une nouvelle feuille pour faire la cascade, le mécanisme aussi grand ici ou bien je la prends ici? Je vais prendre ici. Je vais faire du mélange un petit peu. Là, je jette les papiers, mais pourquoi j'ai besoin de petits morceaux et je vais toujours voir dans ma poubelle parce que si je ne l'avais pas mis aux poubelles, justement. Alors, je mets ça là et je ramasse plus tard. Au moins, je libère ma table. Donc, ici, j'ai ça qui est plus même, si on va le mettre dans l'autre case. Alors, si je mets mes cartes, alors il y en aura une en haut. Ici, je descends de 1.2 cm à chaque fois. J'ai certainement assez de place pour en mettre 6. Ça va. 4, puis là, j'ai même plus que... j'ai 1.5 comme celle-là. C'est sûr que j'aime assez. Il faut qu'il me reste pas trop d'espace. Il faut que j'ai quand même assez d'espace en bas pour mettre le petit élément pour tirer. Alors là, je vais remonter un peu. Ça, je vais descendre. Bon, parfait. Parce que, regardez, l'autre est arrivé ici. C'est amplement parfait. Donc, ça, ça veut dire que 1.2 cm, c'est correct pour toutes mes bandes. Alors, 1.2, ça me donne un bipouce. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On coupe tout ça du côté montagne. On s'assure que ça arrive égale rendue à bout. On coupe tout ça ici. Alors, c'est bien important d'avoir un papier plus léger pour le mécanisme, sinon vos cartes ne fipperont pas comme il faut. Donc, vous fippez deux à la fois. Il y en a une qui n'aura pas fini de flipper que déjà la prochaine va flipper. Alors, vraiment, c'est important. C'est certain que quand on ajoute aux photos, ça ajoute du poids. Alors, ça aide un peu, mais ça reste que moi, je recommande. J'ai 11.2, donc je vais aller à 3 quarts avant 2, avant 6. Puis, je vais trouver le centre de 1, 4 ici. Alors, si vous voulez voir le tuto en détails, vous pouvez faire une recherche. Crate Booking de Mers, cascade à tirettes. Alors, ici, je suis à 15.5. Alors, ça fait 7, 3 quarts. C'est bien ça. Si je fais ça ici, ici me dépasse 1.9, puis ici me dépasse 1.9. Alors, je la colle sur la bande du haut. Pas trop, juste assez. J'aligne mes deux côtés. Ici, je vais s'arrêter. Alors, mes deux lignes viennent alignées. Puis, je me laisse à peine que je vois. Là, la barre, je vérifie. Viennent alignées, parfait. On fait comme ça. On va presser tout ça. Prochaine, je vais montrer ici. En principe, quand on les place, si on respecte vraiment la même distance du bord les unes après les autres, on ne devrait pas avoir de différence pour ce qui est de la hauteur entre les quatre. Alors là, je la place comme ceci pour tout juste voir, comme la première. Puis là, je vais aller ouvrir comme ceci, puis je vais m'assurer que c'est bien égal. En haut ici. Comme ça. Puis je vais presser. Alors, à partir de la troisième, même si on sait qu'on respecte bien les espaces que quand on installe une carte, excusez, je cherche ma face. Quand on installe une carte, qu'on l'installe bien, qu'on voit exactement la même chose d'une carte à l'autre du mécanisme. En principe, ça devrait être tout égal, mais on va vérifier quand même à partir de la troisième, voir si les cartes entre les cartes sont les mêmes. Puis moi, je m'aligne toujours en haut. Au cas où si jamais j'ai une petite différence de largeur de carte, je vais enlever juste d'un côté. Parce que si j'aligne en haut, en bas, en haut, en bas, bien là, je saurais plus donner de la tête pour savoir laquelle que je coupe. Alors, comme ça, bien, on est certain qu'il n'y a pas de problème. Ça, je me mets bien loin ici. Prochaine. On continue. Alors là, si je regarde les espaces, c'est parfait. C'est important quand on fait ces casquettes-là que ce soit précis. Les espaces, entre les cartes qu'on fait sur le mécanisme, que les cartes soient toutes égales et la largeur et la hauteur. Vraiment, vraiment. Parfois, je prends du temps avant de dire OK, je peux commencer à les installer. Il y a toujours un petit ajustement à faire. Je dis, ah, celle-là est un quart d'un millimètre plus long, etc. Ici, il faut que je le montre un petit peu. Parce que moi, quand je vérifie, il faut que je le vois ni un ni l'autre en haut ni en bas de la carte précédente. Alors, si je vois que j'en vois une ou l'autre, je vais aller ajuster. Et si vous avez un dixième de millimètre de différence et que ça ne vous en faut, là, ça va être correct. Comme ça. Ici, à la dernière, sablage. Parce que c'est difficile de sabler après coup. Il faut s'assurer que ce soit bien parfait pour installer avant de l'installer. Alors, en haut ici, je trouve un demi, un quart de millimètre de mécanisme. mais ici, je suis bien droite en haut. Je vais plier ici. Parce qu'il va être bien droite en bas aussi. Parfait. Si je regarde ici, les distances sont toutes bonnes. On va plier ceci. Puis on place la dernière. Ça, j'en ai fait des centaines de ces cascades-là. Des centaines. Allez. Je vais tout juste mon mécanisme. Je presse ici. Je vais aller vérifier avant de trop consolider que ce soit égal. Je ne vois ni un ni l'autre. Ça veut dire que je suis complètement égal avec la carte de dessous. Puis mes espaces sont tous bons. Voilà. On va pouvoir effacer la marque ici. On va consolider ici. Je vais prendre un papier comme ça, plus large un peu. On a du papier un petit peu plus épais. Question que... Je vais devoir prendre une nouvelle feuille puis c'est important. Consolider parce que sinon ça fait une tirette qui est mollasse. Parce que dans le fond, nous, on a pris un papier plus léger pour que les plis ici se soient souples. Vous voyez, ça fait ça facile. Si vous aviez pris un papier plus épais, ça plierait pas bien. Mais c'est juste là où est-ce qu'il y a les plis qu'on veut que le papier soit mince. Ici, j'avais un millimètre de mollage. Tout le reste, on veut avoir quelque chose de rigide. Alors, il faut renforcer le reste de la bande. Comme ceci. C'est certain que je vais arrondir le coin en bas. Je vais prendre le petit arrondi parce que je ne voudrais pas m'enlever trop de surface. Alors, je vais arrondir avant d'installer. Ça, je vais l'installer sur le dessus ou dessous. Moi, je vais le mettre dessous. Ça veut dire que ma cascade va être comme ceci. Donc, je vais le mettre dessus, ici. Il ne faut pas dépasser. Ni sur les côtés, ni en haut, ni en bas. J'en avais un petit peu ici, je trouve que c'est un petit peu court. Juste. Je vais tout renforcer ça. Ça va faire une belle cascade qui fonctionne bien. Parfois, les gens, quand ils tirent la cascade, ok, ils tirent la dernière carte, ça plie. Ça, c'est parce que leur papier n'était pas assez épais pour faire les cartes. c'est important aussi. J'arrive tout juste sur la largeur. J'aurais pu me laisser un petit millimètre chaque côté. Lui, ici, il n'est pas bien arrondi. Voilà. Donc, ça me fait quelque chose de rigide ici. Ici, on peut toujours arrondir les coins si on veut. Vu qu'on est à l'intérieur d'une page, si on n'est pas sur un dessus de page, on peut se permettre d'arrondir les coins. Sur le dessus, on peut toujours le faire, sauf que quand on fait des bandes, alors supposons, moi, j'ai dit, bon, je vais faire une bande de 1,2 cm, c'est l'espace j'avais, ça va arriver tout juste ici, mais le fait qu'on a arrondi, je vais vous mettre quelque chose de dessous pour que vous voyez. Alors, le fait qu'on a arrondi, le petit arrondi, ici, va faire qu'on va voir le papier blanc ou la photo, juste que vous sachiez. Alors, c'est deux façons de faire. Moi, je préfère ne pas arrondir quand on est sur le dessus. Je l'ai peut-être fait dans le passé, mais bon, je réalise que c'est mieux à moins de mater plus large que juste la bande ici. Alors, à ce moment-là, il faut prévoir qu'après avoir calculé la hauteur de la photo, standard, si vous mettez cette cascade-là sur le dessus d'une page, vous allez calculer plus que juste un demi-pouce. Alors, vous allez laisser juste un demi-pouce, mais il faut que vous ayez encore un millimètre de plus pour pouvoir, ou deux, pour pouvoir rentrer votre papier dessous pour qu'on ne voit pas ici où est-ce que c'est qu'il y a l'arrondi, qu'il ne manque pas du papier design ou qu'on ne voit pas un bout de photo. C'est minime, c'est-à-dire, c'est un millimètre carré, oui, je sais, mais ça reste que ça paraît, puis idéalement, on ne voudrait pas que ça paraisse. Donc, ça, c'est fait. Alors là, maintenant, je vais ouvrir jusqu'à ma dernière. Je regarde ce que j'ai d'espace entre ma dernière et le bas. Finalement, c'est le haut de la première qui est rendu dessous. Alors, j'ai tout ça, donc, je peux aller avec une bande assez large. Je regarde dans mes chutes. Celle-ci. Je vais prendre même comme ça. Alors là, je vais la faire de la largeur ici, plus un millimètre, plus une bande de collage. Un millimètre, une bande de collage. Juste ça. Alors, c'est une bande de cliure. Je cherche toujours mes outils. Ici. Une bande de cliure ici. Et ici. Je me fais une petite cligne tout juste à l'intérieur de mon rayon un millimètre. Juste pour dire que ça nous crée un petit gousset. Crée un petit gousset parce que ça va devoir enrober la carte. La dernière carte. Je passe mon marque. Puis ici. Puis il y avait pour mon un millimètre de blousset. Je fais juste passer mon cliure puis ça va le former automatiquement. Même chose ici. Excusez. Donc, on va l'installer ici dessous. Donc, elle va se trouver à être dessous la carte tout juste sur le bord. Puis ça va être ça va envelopper notre mécanisme. Je vais réformer mon... Si vous avez ajusté parce que vous avez fait assez large tout ça, c'est le temps de le faire. donc je le place ici. Ça va en bas ici. Puis je vais le monter jusqu'à ce que j'arrive. Ici. Là, je pense que ça va être trop serré. Ma carte ne doit pas glisser. Je vais rajouter un petit millimètre de blousset du côté bandes de collage comme ça. Je n'ai pas tout à fait assez. Je vais mettre deux millimètre plutôt. Un, ce n'est peut-être pas assez parce que le papier est quand même assez épais. J'ai doublé tout ça. Je vais faire un petit peu plus large. Deux millimètre. puis mon nouveau pli. Ça. Là, j'ai beaucoup plus. J'ai presque trois millimètre. Parfait. C'est mieux d'en avoir un peu plus que pas assez parce que plus ça ne dérangera pas. Ça va juste glisser mieux et c'est tout. En tout cas, ça va coincer donc ça ne sera pas l'idéal. Donc, je la remets ici. Alors là, ça se trouve être sur le devant de ma bande tirette puis je vais arriver tout juste ici sur le bord de ma carte. Je peux même me donner un millimètre de part et d'autre. Alors là, je tiens ça. Il faut que je la colle derrière. Alors là, je vais mettre la colle derrière ici. La colle sur le dessus. Ça, ça va être collé sous la dernière carte, sous le bord inférieur de la dernière carte. Donc, je vais placer alors j'englobe ici puis je m'assure de bien centrer mon mécanisme puis là, je vais placer ici un ou deux millimètre de la carte. Donc, il est collé sur ma carte comme vous voyez. C'est ce qu'on veut. ensuite, il y a là. Je pense que je vais mater avant le fond. Je prends de lui parce que je n'en ai pas pris encore. Je le trouve bien joli. C'est un beau fou et demi. Bon, je vais mater au complet d'un côté à l'autre ici à l'ici comme ça. On n'en verra pas beaucoup de ce papier-là. C'est pour ça qu'on ne va pas choisir un papier avec du design incroyable. Incroyablement joli. on pourrait même aller jusqu'à mettre du papier uni finalement. Alors, moi je vais mater tout ça parce que là quand on fait un mécanisme qui est toute la largeur de la page on peut installer puis ensuite on met de la colle puis on entre le papier dessous mais ici mon mécanisme c'est juste la largeur de ma bande tirette donc il va être collé sur le papier design donc il faut que je le mette le papier design en premier. c'est du papier épais donc je peux me permettre d'en mettre un peu plus un peu cartonné très épais je ne sais pas quelle marque que c'est quelque chose de bien donc ici en bas j'ai un petit manque au crayon je vais l'effacer après coup est-ce que je suis trop haute peut-être un petit millimètre de trop un deux millimètre de trop ici il faut que je dégage les plis des bandes d'altern là j'ai une petite marque au crayon effacée tout presser ça attention on a des goussets dessous pas trop trop pressés je vais aller comme ceci je vais pouvoir presser sans écraser mon gousset puis je vais installer ma cascade alors les deux bandes qui sont ici c'est là qu'on met la colle puis tiens bien je vais m'assurer que ça arrive tout juste en haut bien centré à gauche à droite tout juste en haut regardez ma bande ici j'ai pas mesuré puis il arrive tout juste mais vraiment il faut prendre le temps de mesurer voir si ça dépasse pas de la page avant de mater tout ça à la limite j'aurais pu tout enlever puis aller en enlever un peu mais ça arrive égale alors ça va alors c'est ici qu'on a nos bandes qu'on a collées alors je fais les petites bandes ici je mate l'intérieur je fais ma carte ici ça je mate aussi chaque côté alors quand vous avez mater ici vous allez calculer la hauteur ici ça va faire un carré ok puis vous allez couper votre carré au centre en diagonale comme on avait fait quand on a fait les pochettes puis ensuite vous allez la placer ici vous allez pouvoir faire la petite bande pour couper le petit bout qui dépasse ici d'ailleurs moi il dépasse un petit peu trop je vais peut-être aller en enlever un petit peu puis je mate ici puis c'est tout alors je vous reviens demain on fait probablement les deux autres ensemble parce que je ne veux pas faire rien de compliqué celle-là était plus longue les autres sont plus simples je les fais les deux ensemble on va terminer les pages déjà on a 10 pages on va avoir 10 pages de fait c'est quand même pas rien la sauture tout de suite après ça alors je vous revois demain pour la suite à demain bye bye